Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice sur les fonctions circulaires réciproques ces fameuses fonctions ici, nouvelles donc dans le post-bac qui posent des petits problèmes, donc on va faire des exercices simples mais toujours intéressants j'espère, en tout cas celui-ci l'est c'est un classique, j'invente rien, c'est la fonction f donc définie par l'expression arcos de 4x cube moins 3x on va essayer de simplifier l'écriture de ce f de x donc il y a des indices parce que c'est vraiment évident donc on va d'abord étudier les variations de la fonction kx associé 4x cube moins 3x et grâce à ça on retrouvera l'ensemble de définitions de f ça me permettra de vous rappeler ce que c'est que l'arcos rapidement je vous ai mis ici la courbe de arcos en bleu en rouge celle d'arxinus, on en parlera tout de suite donc on est parti, étude de ce petit polynôme de degré 3 on va étudier juste ici le polynôme 4x cube moins 3x c'est ce qu'on appelle un polynôme ici de Chibichev enfin c'est toute une famille qui permettent ici en termes de trigonométrie quand on essaie de transformer cosinus nθ et bien on peut trouver un polynôme en cosθ et les polynômes ici ainsi formés sont ce qu'on appelle les polynômes de Chibichev de première espèce donc on peut considérer ces polynômes ici uniquement définis par exemple sur moins 1 il se trouve que là, bon, on a représenté ici les premiers et bien sur moins 1, 1 puisque ici ils sont définis comme étant donc tn de cosθ vaut cos nθ c'est à dire que si je prends x entre moins 1 et 1 l'image est aussi entre moins 1 et 1 donc ça donne comme ça des courbes assez jolies donc celle qui m'intéresse aujourd'hui c'est t3 c'est donc la verte donc elle est ici donc on va faire interrogation on va trouver ces variations là donc rien d'étonnant à cet exercice quand on colle un petit peu justement ces fameux polynômes de Chibichev ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus on verra donc on est parti comment on étudie ? on va dériver tout simplement alors on va appeler t3 dx donc 4x cube moins 3x aucun problème de dérivation ici c'est un polynôme donc 12x2 moins 3 on factorise par 12 ce qui me fait 2x3 moins 1 quart donc les racines c'est donc 1 demi moins 1 demi donc ça donne ceci donc les variations on a donc t'3 2x donc alors moins l'infini plus l'infini voilà donc ici j'ai moins 1 demi 1 demi alors après j'aurai les variations 0 0 plus moins plus t3 de x en fonction de x c'est donc croissant et croissant croissant donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? alors on va regarder l'image en moins 1 demi l'image en 1 demi donc il faut que je calcule t3 de 1 demi ce qui fait 4 fois 1 demi au cube ça fait 1 huitième moins 3 fois 1 demi donc 3 demi ça fait 1 demi moins 3 demi je trouve ici moins donc moins 2 demi donc moins 1 tout simplement donc ici c'est moins 1 on remarque que t3 est une fonction impaire sur r puisque ici t2 si je mets moins x c'est bien la puissance sont impaires donc là je vais retrouver 1 ensuite on va s'intéresser alors là ça c'est ma variation alors les limites il n'y a pas de problème ça c'est plus infini par imparité c'est donc moins infini donc maintenant en somme de définition on met ça dans un arcos donc je vais rappeler quand même l'arcos rapidement donc l'arcos c'est définition moins 1 rapidement les courbes donc d'abord on construit la courbe de cosinus je vais faire une réciproque donc il me faut une zone où c'est injectif donc on a choisi ici de 0 jusqu'à pire on aurait pu faire plein de choix on a choisi donc que cette zone là donc ici je vais m'intéresser uniquement à cette zone donc j'oublie le reste ensuite on va prendre la réciproque on va donc faire pour avoir la courbe la symétrie par rapport à la première bisectrice qui donne cette courbe là et donc ça c'est la courbe de mon arcos cosinus donc défini sur moins 1 à valeur dans 0 pi alors qu'est-ce qu'on fait avec ça donc déjà on se rappelle que c'est défini sur moins 1 donc on va chercher quand est-ce que 4x s'occupe moins 3x et bien est entre moins 1 et 1 alors le tableau ici est intéressant alors là on va de moins 1 jusqu'à plus infini vous voyez donc on va essayer de trouver à quel endroit on peut remonter à quel moment ça peut valoir à nouveau une fois 1 mais la chose assez simple si vous regardez l'image de 1 ça fait 4 moins 3 ça fait 1 donc ça veut dire qu'ici on reobtient 1 et par imparité on a moins 1 ça veut dire que et bien pour tout x donc strictement plus grand que 1 ou strictement plus petit que moins 1 t3 de x et donc n'appartient pas à moins 1 et ensuite pour tout x appartenant au fermé moins 1 on voit bien avec nos variations qu'on est bien dans t3 de x appartient bien à moins 1 ça veut dire que f de x donc f est défini sur moins 1 alors notre donc polynôme trigonométrique cos 3x on va donc utiliser alors il y a deux méthodes avec les complexes ou les formules trigonométriques donc là je vais utiliser cos a plus b donc c'est cos 2x plus x c'est donc cos a cos b moins sinus a sinus b ensuite il faut connaître cos 2x donc c'est alors il y a plusieurs versions mais j'utilise celle avec le cos carré 2 cos carré moins 1 donc vous voyez qu'apparaissent plein de cos sinus alors ici sinus 2x c'est 2 cos x sinus x je vais mettre le cos d'abord comme ça ces deux sinus vont faire sinus carré et donc ici on développe j'ai donc alors des cos 3 j'en ai ici 2 donc alors pour l'instant j'ai 2 cos 3 moins cos x mais là j'ai encore un sinus carré mais attention sinus carré encore de la trigot c'est un moins cos carré de x et là on développe vous voyez il vous reste 2 cos 3 il y a deux autres carré d'ici donc 4 cos 3 de x moins 3 cos x et pour ça je répète j'ai utilisé trois formules trigométriques l'addition du cos donc cos a cos b moins sinus a sinus b la duplication du cos 2 cos carré a moins a et ici le sinus carré c'est donc 2 sin a cos a ou cos a sinus a donc ça c'est la méthode avec les formules trigots ensuite on peut avoir une envie seule de faire des complexes donc j'utilise les formules de l'air e i 3x plus donc e moins i 3x sur 2 alors comment on va faire ça alors si vous faites ça c'est pas évident parce qu'on a 2 i 3x alors là si on se part de là bon je vais avoir un demi qui traîne je vais le mettre là donc e i 3x c'est pas évident vraiment de le prendre dans ce sens là on peut vite se mélanger mais sinon vous faites comme ça c'est du cos i theta plus i sinus theta au cube parce que e i 3x c'est i x au cube plus cos theta moins i sinus theta au cube et donc vous il vous faut les parties complexes c'est un réel donc il faut garder que les parties réelles donc il faut connaître très bien son binôme de newton donc a 3 plus 3 a 2b plus 3 ab 2 plus b 3 donc là je vais avoir du cos 3 ensuite comme dans le b ici il y a un i ça veut dire que le 3 a 2b je ne l'écris même pas il va s'éliminer avec de toute façon forcément qu'il va apparaître d'ici le 3 a b 2 par contre lui ne s'élimine pas donc j'ai plus 3 cos theta et b 2 c'est sinus carré theta et comme il y a un i donc qui est au carré ici ça sera pas plus mais ça sera moins voilà je ne mets pas je répète les termes avec des i parce que comme je sais que je suis parti d'un réel à la fin ils ont tous annué et ici ils vont s'annuyer d'ici parce que j'aurai un cos 3 ici le 3 a 2b et bien il va s'annuyer justement avec celui que je n'ai pas écrit ici il y aura le 3 a b 2 donc c'est exactement le même que j'ai là moins 3 cos theta sinus carré theta et ensuite et bien c'est pareil j'ai donc un sinus cube mais avec un i donc il va s'éliminer avec celui qui était là obligatoire donc il me reste ceci vous voyez qu'on est pas au moins de ce qu'on avait tout à l'heure donc j'ai toujours un demi alors j'ai deux cos cubes moins 3 cos theta et là sinus carré alors je l'ai deux fois donc ça fait moins 6 et comme j'ai sinus carré je vais mettre un moins cos carré à la place on développe alors un demi deux alors des cos cubes j'en ai deux ici je vais en avoir 6 de plus donc j'en ai 8 parfait parce que ça veut dire que 8 sur 2 c'est bien 4 ensuite moins 6 cos theta on divise tout par 2 j'ai bien 4 cos cube moins 3 cos theta vous voyez qu'on a retrouvé le résultat alors la troisième façon de faire un peu plus rapide avec les complexes c'est de penser à dire que cos 3x c'est la partie réelle de i3x et i3x donc je vais le calculer c'est ex au cube sachant que x formule de l'air c'est cos theta plus i sinus theta au cube donc je développe alors moi il ne faut que la partie réelle d'accord donc je vais uniquement calculer les termes qui m'intéressent donc j'ai le cos cube de theta et ensuite donc on a le a cube et le 3ab2 donc 3ab2 donc il y a un carré donc ça fera moins cos sinus carré theta et vous voyez que la force vous reconnaissez un petit peu donc je remplace encore une fois le sinus par un moins cos carré et j'ai bien 4cos cube là c'est beaucoup plus rapide vous voyez mais ça dépend effectivement comment vous attaquez ici le cos 3x donc pensez-y partie réelle de i3x c'est très sympa et on retrouve ici je vous dis ce qu'on appelle les pognomes de Chibicev ici pour n égale 3 cos 3 theta c'est t3 cos theta en appelant t3 le troisième pognome de Chibicev on vient de le trouver qui est 4x cube moins 3x alors c'est intéressant pour l'exercice parce qu'effectivement ici cos theta on va mettre que des nombres qui sont dans moins 1 on a vu que forcément ces pognomes puisque ils servent à exprimer des cos 3 theta et bien ils partent de moins 1 et ils vont dans moins 1 en fait d'accord on reste à l'intérieur de moins 1 donc ça c'est très sympa donc là on a pris t3 on aurait pu prendre le même exercice avec t5 t6 etc évidemment l'intérêt c'est pas le surtechnique donc avec t3 c'est déjà pas mal alors pour notre question 3 donc x on va prendre soit x appartenant à moins 1 1 ça veut dire qu'il existe donc t appartenant à 0 pi tel que cos de t est égal à x d'accord autrement dit t c'est l'arc cos de x dans ce cas là donc si on regarde f du x c'est donc l'arc cos sinus donc de 4 alors x3 donc ça fera 4 cos donc de t au cube moins 3 cos t encore je vais pas mettre f du x comme ça j'ai pas les deux variables dans la même ligne donc ça on met ceci et ça ça veut dire que ça fait arc cos donc de on reconnaît t3 donc de cos t on a montré et bien que ça faisait tout simplement cos 3t donc ça veut dire qu'ici ça fait arc cos de cos 3t alors attention par que arc cos quand on le compose avec cos arc cos de cos ça ne fait pas toujours x alors qu'est-ce que ça fait on va prendre le cas le plus simple donc on sait que le cos donc ici on le prend de 0 à pi et donc l'arc cos renvoie pour tout nombre entre moins 1 et 1 donc le cos tout nombre entre moins 1 ça renvoie l'arc qui correspond au dessus donc on oublie l'arc qui est en dessous donc si x est dans et bien 0 pi on veut dire que si x est dans 0 pi ça renvoie x d'accord donc si x appartient à 0 pi alors arc cos de cos c'est x donc ici on va regarder quand est-ce que notre 3t appartient déjà à 0 pi 3t est entre 0 et pi ça équivaut je divise par 3 donc ici ça fait donc 0 et donc t est inférieur à pi sur 3 conclusion quel que soit donc t appartenant à 0 pi sur 3 ça veut dire que arc cos donc ici de cos 3t est égal à 3t ça veut dire que dans ce cas là f de x va être égal à 3 fois t donc 3 fois arc cos de x donc une formule très simple et donc nous on est sur t donc je calcule les x qui correspondent c'est à dire que quand t est dans 0 pi sur 3 ça veut dire quoi ? et bien comme x est cos t ça veut dire que x est entre alors attention le cos est décroissant donc le cos 0 va être ici et le cos pi sur 3 donc cos pi sur 3 on est assez haut donc c'est plutôt du 1 demi donc on est entre pour x donc entre 1 demi et 1 j'aurais l de x égale 3 arcs cos donc ça c'est la première chose qu'on va noter donc quel que soit x appartenant à 1 demi 1 f du x égale 3 arc cos vous voyez c'est pas facile parce qu'on est sur du t on repasse à du x donc il faut bien connaître tout ça alors pour la suite c'est l'occasion de travailler le fameux arc cos de cos c'est quelque chose en dents de scie comme ça donc entre 0 et pi on a vu que arc cos de cos ça faisait x donc on retrouve ici vous voyez une partie de la première bisectrice il faut savoir si vous vous rappelez de cette forme là et bien quand on est avant donc de moins pi à pi on va avoir la deuxième bisectrice d'accord on aura la droite d'équation y égale moins x donc évidemment je vais mettre un petit peu de couleur mais ça veut dire que vous pouvez vous en rappeler alors la qu'a équation de cette donc c'est du pi moins x donc là ça veut dire que le arc de cos entre moins pi et 0 c'est tout simplement moins x donc ça sera facile à retenir par contre quand on est 2pi à 2pi c'est la parallèle à ça donc c'est du moins x par contre on passe en haut vous voyez en 2pi donc c'est moins x plus 2pi je vous montre ça je vous montre ça je vous montre moins x plus 2 fois pi voilà donc ici l'arc cos de cos on a du x ensuite du pi donc du 2pi moins x puis ici vous voyez on a du c'est parallèle mais plus basse donc ça ça va être du x plus 2pi donc évidemment il faut essayer de se rappeler de tout ça c'est pas évident x moins 2pi x plus 2pi x plus 2pi c'est à gauche là on est plus basse donc x moins 2 fois pi voilà vous voyez que ça forme un petit réseau de carré donc je résume sur 0pi à connaître par cœur arc cos sin 2 cos ça fait x donc on est sur cette partie ici d'accord il faut donc se rappeler de ce schéma en dents de scie donc si on est sur la partie ici juste avant donc entre moins pi et 0 on se rappelera que c'est moins x alors si vous avez un petit doute après vous prenez un nombre vous prenez un nombre qui est entre moins pi et 0 vous prenez pi sur 2 et vous calculez l'arc cos de cos donc moins pi sur 2 on doit trouver normalement l'opposé on doit trouver pi sur 2 alors cos moins pi sur 2 ça fait 0 d'accord et l'arc cos de 0 et bien c'est bien pi sur 2 donc ça marche alors avec ce schéma en dents de scie donc ça veut dire qu'entre pi et 2pi et bien vous aurez une parallèle à moins x mais qui sera plus haute donc c'est moins x alors il faudra se rappeler juste plus 2pi et de 2pi donc là je viens de m'occuper de cette partie là et là on va s'occuper de celle-ci on est parallèle à la première donc c'est parallèle à x donc on est sur du x plus quelque chose on est x et donc ici alors comme c'est plus bas donc ça x moins 2pi c'est pas si simple que ça mais on alors ça veut dire que maintenant on s'était intéressé à 3t entre 0 et pi maintenant on va s'intéresser à 3t entre pi et 2pi donc on prend 3t entre pi et 2pi ça veut dire que ça équivaut à prendre t entre pi sur 3 et 2pi sur 3 donc pour notre x donc le cos cos étant décroissant va former le cos de 2pi sur 3 qui vaut moins 1 demi et ici le cos de pi sur 3 qui vaut 1 demi on est toujours à sur 0pi bien sûr pour x ça veut dire que si x donc sur l'intervalle moins 1 demi 1 demi f de x donc vous aurez l'arc cos du cos donc de 3t qui sera donc on est sur cette zone donc entre pi et 2pi c'est donc du moins x donc moins 3t plus 2pi ce qui fait 2pi donc moins 3 arc cos puisque t c'est arc cos donc là j'écris 2pi moins 3 arc cosinus x troisième zone donc entre 2pi et 3pi dans ce cas là en divisant par 3 t est entre donc pi 2pi sur 3 pardon et pi donc si je prends le cosinus donc cos pi on est à moins 1 x et ici on retrouve 1 demi donc c'est parfait on aura complété on aura notre dernière zone dans ce cas là donc c'est du x moins 2pi ça veut dire que f de x c'est donc l'arc cos on répète l'arc cos de cos 3t donc là ça sera du 3t moins 2pi donc comme t c'est arc cos ça sera 3 arc cosinus x moins 2pi donc on a terminé on a notre dernier morceau sur moins 1 sur moins 1 demi c'est donc 3 arc cos x moins 2pi on va regarder quand même sur Jogebra pour voir si tout ça est joli alors voici ce que c'est c'est joli j'ai tracé les 3 expressions et regardez en fait ça c'est donc le résultat final c'est ceci donc ici on a notre première partie sur moins 1 donc 1 demi alors on va graduer au niveau des axes donc ici donc j'ai pas hop on gradue donc les x avec un repère normal voilà on est bien entre moins 1 et 1 donc on a ici la première partie sur moins 1 moins 1 demi c'est parfait la deuxième partie entre moins 1 demi et 1 demi et la troisième partie entre voilà et donc c'est parfait on a fait du bon travail je pense voilà je vous souhaite une bonne fin de journée retenez bien pour l'école ce schéma en dents de scie au niveau de l'arc cosinus de cosinus x ça c'est assez intéressant alors on peut s'intéresser aussi à l'autre donc l'arc sinus du sinus x parce que c'est pareil c'est le même genre de problème qu'on a à chaque fois arc sinus de sinus x c'est aussi en dents de scie d'accord alors on remarque c'est pas exactement pareil donc il faut pas mélanger 2 non plus mais elle est un peu plus simple l'arc sinus de scie parce que sur moins pi sur 2 pi sur 2 on a ici donc notre segment ici c'est la première bisectrice vous voyez donc là c'est facile à retenir et après vous avez le même fonctionnement en dents de scie avec les mêmes écartements de 2 pi à chaque fois sauf que là ici ici le deuxième ça sera donc du moins x plus ici pi on va passer en pi là-haut donc à vous de travailler un petit peu ça je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt